Professeur Nolden Zitouni, bonjour. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Alors le tabac tue, il faut tout mettre en oeuvre pour réduire la consommation, puisque c'est une question de santé publique, il faut agir et agir vite. Il faut agir, non seulement agir vite, mais agir dans la durée. Le tabagisme a des conséquences redoutables. Et il tue parce qu'il est à l'origine des cancers. Et il tue parce qu'il est à l'origine de beaucoup de maladies respiratoires chroniques, dont ce qu'on appelle la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive. Il tue parce qu'il est à l'origine de certaines maladies du poumon profond, qui entraînent des fibroses. Il tue parce que c'est le principal acteur qu'on incrimine dans le cancer de la vessie. Il tue parce qu'il n'est pas étranger également à l'apparition de certains cancers digestifs. Donc c'est un problème majeur de santé publique. C'est un problème majeur de santé publique qui va grever les budgets de santé pour le fait qu'on doit s'occuper des conséquences néfastes de ce tabagisme pendant de longues années. Moins longtemps pour le cancer, parce que malheureusement la durée de vie du cancer est limitée, mais beaucoup plus longtemps pour les autres maladies respiratoires chroniques, où nous arrivons à stabiliser et à retarder l'évolution fatale. Donc c'est l'action de santé qui a le meilleur rapport coût-bénéfice. Et c'est pour cela que l'on doit s'inscrire dans la durée et sortir de la commémoration de dates, de journées, de séminaires, de symposia. Cette action de santé publique, elle doit être institutionnalisée, la plus décentralisée possible et surtout menée sur le long terme. Alors c'est un problème de santé publique majeur, c'est votre déclaration à l'instant. Professeur Nordin Zidouni, vous avez commencé à agir. Un comité intersectoriel a été mis en place en juillet 2014, on s'en souvient. Vous avez travaillé durant trois ans à élaborer une stratégie, une vision entre différents intervenants, comme par exemple les transports, les collectivités locales, l'éducation nationale, justice et j'en passe. Un rapport a été élaboré sur l'aspect de sensibilisation et la pénalisation. On en est où avec ce rapport ? Eh bien, si l'on fait la genèse de la constitution de ce comité multisectoriel, c'est qu'il est apparu clair aux autorités de l'époque de faire sortir la lutte anti-tabac du cadre étroit du département de la santé. C'est pour ça qu'un comité... L'élargir à tous les secteurs. Et tout à fait l'élargir à la majorité des secteurs. Et c'est pour ça que ce comité est devenu un comité multisectoriel de prévention et de sensibilisation. Et donc, nous avons trouvé une écoute favorable pour les autres départements ministériels, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, les transports, les collectivités locales, l'intérieur, les affaires sociales. Et nous avons commencé à réfléchir ensemble pour mener des actions réalisables, des actions pertinentes et réalisables sur le terrain. Parce qu'il paraissait évident que laisser le combat contre le tabagisme au seul département de la santé était réducteur et n'avait pas d'influence pertinente, significative sur la démarche sociale d'un phénomène sociétal qui est le tabagisme. Vous savez, fumer, c'est une habitude qui est mondiale. Et donc, là aussi, il fallait briser certains tabous, s'ouvrir aux autres. Nous nous sommes ouverts, nous avons œuvré pour l'ouverture institutionnelle. Ceci a donné naissance à des rapports officiels qui ont été transmis aux autorités gouvernementales. Et ceci s'est traduit également par l'adjonction de plusieurs chapitres dans la loi sanitaire qui vont de la sensibilisation à l'interdiction et à la pénalisation. Mais justement, par rapport à ces trois aspects, à savoir la sensibilisation, pénalisation et également sanction, on sait que le tabac aujourd'hui, selon certains chiffres qui sont élaborés, qui sont communiqués depuis un bon bout de temps, on parle de 15 000 morts par an, soit une moyenne de 45 décès chaque jour. On en est où dans la mise en œuvre de ce rapport que vous avez élaboré dans le chapitre notamment pénalisation ? Eh bien, nous avons été, comme la plupart des pays du monde, été surpris par l'intensité, la gravité de la pandémie. Et donc tous les efforts des autorités sanitaires se sont orientés vers la lutte contre la pandémie. Et je pense que nous avons mené de façon assez pertinente la lutte contre ce fléau, puisque nous avons quand même été affectés avec plus de 6 000 décès, 200 000 cas. Et là, j'ai une pensée pour les praticiens et les personnels du domaine médical, nous avons eu plus de 500 décès. Donc cette émergence d'une urgence sanitaire absolue a fait passer en second plan toutes les autres programmations de santé jusqu'aux soins quotidiens qui ont été différés, suspendus, retardés pour lutter plus efficacement contre la Covid-19. Et maintenant que nous constatons une disparition progressive de ce fléau, j'espère qu'elle sera durable et permanente, parce que nous ne sommes pas à l'abri d'une résurgence d'un variant qui serait aussi pathogène que lors de la première vague. Eh bien, si nous ne sommes pas confrontés à une éventuelle résurgence de la pandémie, c'est le moment de réactiver les actions qui ont été menées au cours de ces dernières années, et notamment l'activation des comités médicaux nationaux, puisque le tabagisme, en plus de l'action du comité multisectoriel, est également partie prenante dans le plan cancer. Il est partie prenante dans le comité médical national des maladies non transmissibles. Donc il y a, on a plusieurs flèches à notre arc, mais seulement, il faut commencer à y penser sérieusement pour aboutir à une action durable dans le temps. Mais quand vous parlez d'action durable dans le temps, c'est une question de santé publique, la lutte contre le tabac, puisque le tabac, il tue. On a donné quelques indicateurs chiffrés. C'est 15 000 fumeurs qui meurent annuellement dans notre pays, avec bien sûr 2 000 à 3 000 cas de cancer du larynx et du poumon. Il faut reprendre le travail que vous avez élaboré, de telle sorte à mettre en place une véritable stratégie de sensibilisation, puisque le contexte s'y prête, on parle aujourd'hui de sécurité sanitaire. Tout à fait, c'est un élément de sécurité sanitaire pour assurer le bien-être mental, social et physique, qui est la définition de l'Organisation mondiale de la santé concernant la santé humaine. Eh bien, il faut que ces comités reprennent vie et il faut que l'écoute pour la population soit réelle. Le tabagisme est une action de santé publique qui est un phénomène sociétal. Et donc la participation de la société, par l'intermédiaire de la société civile, est un élément capital important pour mener à bien cette action de santé publique. Mais quand vous parlez de pénalisation, qu'est-ce que vous avez prévu au niveau de votre comité, pour être clair, puisque les actions de sensibilisation, on les connaît, on les définit, on parle d'interdiction de fumer dans les lieux publics et on continue quand même de fumer dans les lieux publics. Ce que j'ai dit à l'instant, c'est que nous avons besoin de l'aide de la société civile. Nous avons besoin d'un partenaire qui a un rôle prépondérant, qui n'est pas semblable aux autres actions de santé publique. Lutter contre une maladie, par exemple, dans les aspects préventifs, on a besoin de l'émergence d'un partenaire qui est la société civile pour aider à lutter contre une maladie. Mais là, nous ne luttons pas seulement contre une maladie. Nous luttons contre un comportement social. Et donc, la lutte contre ce comportement social doit faire appel, d'après nous, à des sociologues, à des anthropologues et à des relais de la société civile qui sont des leaders d'opinion et des présidents d'associations. Nous avons commencé à élaborer des relations épistolaires, nous avons écrit, à plusieurs associations de la société civile composées de jeunes éléments dynamiques qui ont commencé à œuvrer dans leur domaine respectif pour lutter contre ce fléau. Mais sur l'aspect pénalisation, au niveau de votre comité, qu'est-ce que vous avez envisagé ? Qu'est-ce que vous avez prévu ? Puisqu'il y avait des amendes assorties de peine et de poursuite pour du moins la vente de cigarettes aux mineurs. Ça dépasse le cadre des résolutions de notre comité puisqu'il y a plusieurs articles de loi, plus d'une dizaine, il me semble, qui sont des déterminants de la santé traduites dans la législation. Donc pour la justice, c'est un chapitre justice. C'est un chapitre justice. Donc il appartient aux organismes chargés de veiller à l'application de la loi, de faire respecter les articles de loi contenus dans la loi sanitaire qui vont de la pénalisation financière à des degrés différents selon la faute commise à la fermeture de l'établissement. Et nous avons également attiré l'attention sur la décentralisation de ces actions parce qu'il faut que ces actions soient décentralisées au niveau le plus périphérique possible pour avoir un résultat probant en matière de santé, c'est-à-dire l'abandon d'un comportement qui est souvent idéalisé auprès de notre population qui, je vous le rappelle, dans près de 60% des cas est composé de jeunes adolescents et d'enfants. Et nous, ce que nous voulons attirer, l'attention, c'est la première cigarette. Il faut tout mettre en œuvre. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'autres structures institutionnelles comme le ministère d'Éducation, comme le ministère du Travail, comme les associations de jeunes. Il faut à tout prix éviter la première cigarette. Vous avez parlé de données chiffrées du tabagisme. Nous avons mené, avec l'aide de l'Organisation mondiale de la santé, des enquêtes multicentriques qu'on appelle les stepwise, c'est-à-dire les études par degré de difficulté et qui donnent un aperçu, ce qu'ils disent aux anglo-saxons « the insight », un aperçu réel de la société à un moment donné. Et nous avons constaté qu'il y avait une stagnation du nombre, du pourcentage de fumeurs actifs quotidiens qui était de 21 à 25 % selon la région, mais qui est biaisée parce que nous prenons les deux genres masculin et féminin. Et si nous prenons uniquement le genre masculin, c'est taux augmente jusqu'à 30 à 35 %. Mais ce que nous avons constaté et ce que j'avais déjà constaté lorsque je dirigeais l'Institut national de santé publique, il y a déjà une vingtaine d'années, le temps passe, vous voyez. Eh bien, on avait remarqué dans l'enquête Tahina, Transition and Health Impact in North Africa, que si le tabagisme était fréquent dans la population juvénile, on avait constaté une cassure de la courbe à partir de 45 ans. Eh bien, le fléchissement de cette courbe à partir de 45 ans est également retrouvé dans les dernières enquêtes que nous avons menées avec l'OMS. C'est-à-dire, mais là, il est déjà trop tard. Ceux qui arrêtent de fumer sont des bronchopathes chroniques. Ceux qui arrêtent de fumer sont des malades respirateurs chroniques. Ceux qui arrêtent de fumer ont déjà un cancer. Et donc, nous ne pouvons agir que sur le plan palliatif, c'est-à-dire réparer les dégâts. Mais ce qui nous intéresse à nous, c'est éviter d'arriver à ces stades et le primum movens, c'est la première cigarette. Justement, par rapport à ces questions un peu de sensibilisation, vous avez parlé aussi des données et des chiffres. Est-ce qu'il faudrait aussi, pour agir, réactuer, visualiser des enquêtes pour élaborer des statistiques qui soient un peu plus fiables ? Puisque si on se réfère à certains chiffres qui sont communiqués depuis déjà quelques années, vous avez la consommation de tabac à fumer est de 15,3% chez les plus de 15 ans, 27% chez les hommes, 1,7% chez les femmes, même si la tendance est en hausse actuellement, 5,7% pour le tabac à chiquer. Et puis, vous avez aussi cette tendance nouvelle dans les salons de thé au niveau de la capitale et d'autres régions, on en propose le narguilé chicha qui est pour certains spécialistes beaucoup plus nocif que la cigarette. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question ? Eh bien, le truc que vous avez donné sur les chiffres de l'enquête de Enterprise dont j'ai parlé, qui sont des chiffres qui sont corroborés par des études statistiques et épidémiologiques qui sont valables, donc ce sont des résultats qu'il faut prendre en considération, mais il est admis qu'il faille faire des enquêtes de ce type tous les 5 ans. Et donc, vous avez vu, j'ai parlé des 3 dernières années que nous avons vécues, il est impératif d'avoir une nouvelle enquête sur échantillons représentatifs pour mesurer les données que vous venez de citer et pour évaluer l'impact positif ou négatif de notre action et de la traduction en termes de loi des dispositifs qui, non seulement, préservent des complications, mais préservent les non-fumeurs parce que nous avons une obligation de protéger la société qui ne fume pas. Protéger surtout aussi les enfants et les adolescents. C'est ce que j'ai dit, protéger également les enfants, c'est pour ça que j'ai parlé de la première cigarette. Pour les enfants, je voudrais dire que plusieurs enquêtes mondiales ont montré que les enfants de fumeurs sont plus fragiles, développent plus souvent des infections respiratoires à répétition et que les enfants de deux parents, père et mère fumeur, sont encore plus fragiles et ont un faible poids de naissance, ont des infections respiratoires aiguës très tôt dans l'enfance qui peuvent évoluer vers une maladie respiratoire chronique. C'est pour ça que nos collègues et amis pédiatres ont fait des études qui sont certes localisées, peu étendues, sur les bronchopathies chroniques qui s'observent déjà chez l'enfant. Alors, professeur Nordine Zidouni, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. On a relevé que le tabac tue par rapport à sa consommation aujourd'hui qui est extrêmement nocive pour la santé et développe certaines pathologies, mais pas seulement. Bien sûr, c'est regrettable. La mort est toujours irréversible et c'est regrettable. Mais il y a aussi les autres aspects financiers. Le tabac a un coût aussi élevé pour le système de santé national. Si, par exemple, on arrive à un stade avancé d'une maladie qui peut être le cancer, par exemple, du poumon ou du larynx, une chimiothérapie, en moyenne, pour prendre en charge un malade, dépasse les 151 millions de dinars. Il faut aussi, sur ce plan-là, par rapport au coût, favoriser la sensibilisation, mettre au fait les citoyens sur le danger de la cigarette, même si, sur le paquet, on voit certaines images montrant aujourd'hui les dégâts que pourrait générer la cigarette sur la santé. Vous avez parfaitement raison, c'est la mesure de santé publique qui a le meilleur rapport coût-bénéfice. Sans jouer les cassandres, nous avons un PIB qui est de 4300 dollars par habitant et qui dépend, évidemment, des fluctuations du prix du pétrole. La dépense nationale de santé, on a de 6 à 10%, mais généralement, ce n'est jamais 10%. Nous étions de 2 à 6%. Maintenant, 10% de 4 000 dollars, c'est 400 dollars. Mais nous avons 250 dollars, effectivement, la DNS. Et parmi cette DNS, une grande partie, plus de 50%, est attribuée aux ménages. Donc ce sont les ménages qui font un effort considérable qui aide au financement de la santé. Donc vous voyez que nous n'avons pas des réserves financières illimitées. C'est pour ça que ces maladies respiratoires et générales sont un lourd fardeau pour la gestion de la santé en Algérie. Et c'est pour ça qu'un effort supplémentaire doit être fait par les autorités et par la société pour lutter contre ce fléau qui est le tabagisme. Oui, un des moyens de lutte, est-ce que serait éventuellement d'augmenter les taxes sur le tabac ou d'augmenter carrément son prix comme cela est pratiqué à travers le monde ? Tout à fait. Tous les pays du monde ont commencé la lutte contre le tabagisme par une augmentation considérable du prix à la vente du tabac. Certains disent que chez nous le prix est accessible c'est ce qui favorise encore davantage sa consommation. C'est le cas ? Vous avez tout à fait raison. Nous avons proposé des augmentations substantielles mais qui n'ont pas été acceptées dans l'élaboration de la loi de finances. Probablement parce que certaines personnes qui élaborent la loi de finances ou certains députés qui devraient nous aider à valider sont probablement des fumeurs qui ne voient pas d'un bon oeil leur portefeuille diminuer s'ils continuent à fumer. Et donc vous avez raison c'est une mesure qui est très spécifique et qui est une mesure porteuse puisque la plupart des pays du monde et j'en veux pour preuve les Etats-Unis ont augmenté de façon considérable le prix du paquet de cigarettes et ils ont obtenu une diminution conséquente de la consommation tabagique. et là j'adresse encore un appel pour que le prix du tabac même si c'est une mesure qui va faire grincer des dents qui ne va pas être acceptée avec le sourire il faut que les prix du tabac soient prohibitifs surtout pour la jeunesse qui n'a pas beaucoup de revenus et qui se débrouille pour avoir la somme nécessaire pour acheter des cigarettes et aussi j'avais dit que la lutte contre ce fléau est une lutte contre la modification d'un comportement et nous avons dans la loi interdit la vente de tabac aux mineurs nous avons interdit la vente de tabac à l'unité nous avons proposé à ce que les magasins de cosmétiques ne s'élargissent pas en bureaux de tabac bis ce n'est pas le cas actuellement la vente à l'unité elle est partout elle est partout même à proximité des établissements mais la sortie des lycées et la sortie des établissements scolaires nous avons réussi à faire adopter des articles de lois prohibitives pénalisant dans la loi ils ne sont pas dans les faits réellement appliqués ils ne sont pas réellement appliqués ou très partiellement maintenant ce sont aux autorités chargées de faire appliquer la loi de faire appliquer la loi puisque cette loi a été proposée ratifiée par l'assemblée donc la loi sanitaire existe il faut que la loi soit appliquée stricto sensu parce que et là je voudrais encore lancer un appel notamment à la jeunesse qui voit son avenir sanitaire compromis et son avenir professionnel individuel compromis parce que ce ne seront pas des adultes en bonne santé alors est-ce qu'il faudrait aussi élaborer des statistiques réelles sur le niveau des importations de tabac dans notre pays de telle sorte à avoir des indicateurs réels sur le niveau de la consommation en plus de la production locale pour pouvoir aujourd'hui agir puisque l'importation a un coût on interdit certains produits mais on laisse un peu l'importation de certains produits qui sont prohibés aujourd'hui et on nous a rétorqué dans les départements de finances que c'était des pourvoyeurs qui a alimenté le fisc et donc puisque le tabac est un pourvoyeur de sommes importantes pour le fisc il y a une certaine frilosité à faire respecter les procédures que vous venez de citer madame et le tabac le marché du tabac c'est un des marchés les plus riches à travers le monde et c'est le cas aussi dans notre pays et les plus lucratifs voilà il est plus lucratif puisque tout le monde consomme aujourd'hui du tabac alors je voudrais revenir sur un aspect après aussi sans compter la contrebande la contrebande est organisée on le sait par les cigarettiers eux-mêmes qui ont une activité légale et qui ont une activité de favoriser la contrebande alors le tabac aujourd'hui c'est un problème de santé et public vous l'avez dit le narguilet la chicha dans les salons de thé pourtant il est interdit de fumer dans les lieux publics et c'est des endroits et des espaces parfois fermés qui vendent le narguilet ou qui favorisent aussi la consommation de tabac parce qu'il y a le fumeur passif aussi ça devrait être interdit le narguilet beaucoup plus dangereux il y a une vingtaine de paquets de cigarettes dans un bocal c'est 20 à 40 fois plus dangereux que le tabac à fumer et donc les personnes qui fument du narguilet sont exposées plus enclin à développer les complications redoutables beaucoup plus rapidement puisque la quantité de tabac à fumer dans un bocal est nettement plus importante que celle qui existe dans un paquet de cigarettes et donc le risque est multiplié par 20 d'après des études de concentration que l'on a fait mais vous avez parlé de tabagisme passif et c'est ça aussi je dis aux consommateurs de tabac si vous ne vous inquiétez pas pour votre santé au moins protégez celle de votre entourage immédiat votre famille vos enfants puisqu'ils sont des fumeurs comme vous avec moins de danger moins d'intensité d'intronisation et de respiration de la fumée mais elle n'est pas négligeable elle est loin d'être négligeable c'est ce qu'on appelle le tabagisme passif ou des personnes qui inhalent une fumée secondaire mais quand on parle du narguilet par exemple ce nouveau phénomène de mode qui a émergé dans notre pays depuis pratiquement 5-6 ans un peu plus peut-être est-ce qu'il faudrait l'interdire impérativement dans les lieux publics professeur Zidounis je pense que cette mesure devrait s'appliquer aux articles de loi interdisant de fumer dans les lieux publics quelle que soit la nature et le mode d'administration et de consommation tabagique même principe pour la cigarette électronique même principe pour la cigarette électronique parce que vous avez des gens qui vous disent non mais c'est pas nocif ce sont des herbes on a pensé à un moment donné de diminuer la gravité des conséquences du tabagisme par le vapotage par les cigarettes électroniques mais on sait maintenant qu'il y a des composants qui sont redoutables il y a moins de moins de composants que la fumée les 400 mais il y a un élément essentiel qui existe dans les cigarettes électroniques c'est la nitrosamine je ne veux pas entrer dans les détails techniques mais ce produit est dangereux et également à l'origine de la genèse ou agit comme facteur favorisant dans l'apparition de cancer mais il est vendu librement il est vendu librement parce que nous avons affaire à un lobby qui est très puissant alors autre question que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui professeur Zidoni vous avez bien sûr élaboré une stratégie une vision mais pourquoi on n'interdit pas encore de façon formelle l'interdiction dans les lieux publics c'est une interdiction qui est à peine aujourd'hui mise en oeuvre et bien je lance encore un appel dans tous les lieux publics de nouveau à l'exception de certains espaces comme par exemple l'aéroport de faire respecter la loi ou le métro voilà de faire respecter la loi tout ce que nous pouvons dire nous un en tant que citoyen deux en tant que médecin trois en tant que professeur de pneumologie quatre en tant que membre d'un comité demander aux instances je ne vais pas les même les supplier de faire respecter la loi mais est-ce qu'il faudrait aller vers la révision du décret interdiction de fumer dans les lieux publics de telle sorte à lui donner une force beaucoup plus répressive la loi est claire la loi est claire il est interdit de fumer dans les lieux publics mais on continue de fumer parce que la loi en toute passivité parce que la loi n'est pas appliquée donc c'est un cercle vicieux je veux dire tout ce que je demande c'est de faire appliquer la loi si nous faisons si nous adoptons une procédure de faire appliquer la loi progressivement parce qu'il ça passe ou ça casse ça risque de casser mais est-ce qu'on fait donc faire appliquer la loi progressivement progressivement en donnant en pénalisant fortement les contrevenants parce que quand on touche aux portes généralement les personnes qui ont été punies font attention à ce qu'elles ne se renouvellent pas donc adopter progressivement une ligne de conduite de plus en plus ferme mais surtout de plus en plus décentralisée au niveau des wilayah au niveau des daira et des communes pour qu'il y ait réellement une application effective de la loi qui je le répète doit être progressivement menée mais sans concession mais quand vous dites que les lobbies sont trop puissants qu'est-ce que vous entendez par ces propos puisque quand vous allez dans certains lieux par exemple publics comme les restaurants et le salon de thé on permet de fumer est-ce que c'est le gain qui l'emporte aujourd'hui sur la question de santé publique ? Il vous dit si j'interdis la cigarette je n'aurai plus de clients nous sommes dans un monde mondialisé où les règles essentielles du capitalisme font loi oui mais c'est appliqué dans d'autres pays l'interdiction de fumer c'est pour ça que j'ai parlé de mondialisation nous sommes dans une mondialisation où le capitalisme le gain effréné vers l'assimilation et la captation d'argent reste un élément primordial de réussite et malheureusement l'Algérie ressemble aux autres pays du monde c'est pour ça qu'il faut vraiment une énergie considérable de la part des institutions une image positive de ce que nous appliquons pour la société civile et pour les leaders d'opinion de la société qui sont nos partenaires primordiaux au même titre que les institutions pour qu'il y ait un effet salvateur de la protection des individus et moi je pense encore une fois à cette jeunesse qui doit éviter la première cigarette alors je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui le tabac est un fléau international que le monde entier essaye de supprimer depuis des années mais en vain et ce malgré toutes les compagnes chocs et l'augmentation des prix de tabac c'est une addiction qui ne pourrait être combattue qu'à travers des programmes éducatifs dispensés dès le plus jeune âge car le fumeur d'aujourd'hui c'est l'enfant d'hier oui c'est une réflexion très pertinente le faire au niveau des établissements scolaires nous avons proposé et ce n'a pas été suivi malheureusement à cause de de multiples aléas à ce que la première leçon le jour de la rentrée scolaire soit une leçon dédiée au tabagisme et nous allons réitérer cette demande pour que la première leçon est qu'il y ait dans les cours d'éducation civique des notions qui feront percevoir à l'enfant les dangers du tabagisme et le bien-être que ces enfants pourront ressentir s'ils ne se mettent pas à fumer et ça il faut effectivement un programme éducatif qui dans l'éducation civique doit inclure la lutte contre les fléaux sociaux et puisque le tabagisme est un fléau social majeur mais quand vous avez par exemple vous référez à certains rapports qui sont émis aujourd'hui par les plus grandes instances sanitaires à travers le monde comme par exemple celui de l'OMS qui considèrent que le tabac c'est une épidémie l'épidémie de tabagisme est l'une des plus graves menaces ayant jamais pesé sur la santé publique mondiale et on voit que 80% du 1,3 milliard de fumeurs dans le monde vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires on n'est pas riche et on consomme du tabac vous avez parlé d'épidémie moi je dirais que c'est une pandémie c'est mondial au nombre de décès au nombre de décès au nombre de cas atteints au nombre de répercussions financières sur la santé des individus des collectivités locales et des états et vous remarquez que ce sont les pays les plus pauvres qui sont les plus enclins à être sensibles au champ des sirènes les champs des sirènes c'est les multinationales qui fabriquent du tabac alors je voudrais aborder avec vous aussi cette question de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'on a par exemple aujourd'hui des chiffres sur le tabac achiqué ou à prisé puisqu'aussi nous avons vu ce phénomène qui est en train d'évoluer au niveau de notre société le tabac achiqué il existait par le passé mais pas fortement présent nous avons des chiffres sur les modes de consommation tabagiques je n'ai pas les chiffres sur moi mais parmi les chiffres que vous avez cités dans l'enquête Stepwise vous avez donné des chiffres les modes de consommation du tabac figurent tabac achiqué tabac fumé c'est le même principe que pour la cigarette aussi nocif la nocivité est différente le tabac achiqué est pourvoyeur de cancer de la sphère ORL et c'est l'un des pourvoyeurs des cancers du cavum beaucoup plus que le cancer bronchique et le tabac achiqué est le facteur favorisant le plus important du cancer du cavum c'est-à-dire du cancer de l'arrière-gorge alors autre question de l'auditeur qui vous dit le risque en famille est plus important il y a aussi il faut le reconnaître et c'est une réalité de notre société aujourd'hui des femmes qui commencent à fumer ou qui fument de plus en plus vous avez donné un chiffre de 2% de 1,7% mais ce chiffre est probablement sous-estimé probablement et donc il faut répéter comme je l'ai dit précédemment des enquêtes à intervalles réguliers pour s'assurer du bien fondé de la pertinence de la réalité des chiffres que nous avons mais comment arrêter de fumer aujourd'hui est-ce qu'il faut arrêter subitement ou arrêter graduellement quel est le procédé à employer de telle sorte à ne pas ressembler à nouveau dans la cigarette les consultations d'aide au sevrage tabagique doivent être généralisées dans toutes les structures de santé où il y a un service un département de pneumologie de cardiologie ou de médecine interne l'attitude à adopter sera une attitude individuelle et cette attitude individuelle va dépendre du caractère éminemment stratégique de la première consultation et du premier entretien dans une consultation d'aide au sevrage tabagique mais ce sevrage doit être accompagné par des centres de désintoxication qui doivent être mis en place impérativement ça dépend de la volonté de la personne parce que ça ne concerne pas que la drogue la désintoxication oui nous parlons d'un problème spécifique qui est le tabagisme et la consultation d'aide au sevrage tabagique est différente des autres consultations aux autres substances menées par les psychiatres et les médecins légistes nous en pneumologie en médecine et en cardiologie nous avons une stratégie élaborée de consultation d'aide au sevrage tabagique où le premier entretien est capital pour tester la capacité la volonté du demandeur puisqu'il faut qu'il soit demandeur à l'aider à cette épreuve difficile qui est la lutte contre la substance addictive qui est le tabagisme et donc pour des malades nous préconiserons un arrêt immédiat mais lorsque cet arrêt immédiat ne sera pas suivi ou risque d'être de très courte durée nous élaborons un plan d'action en conformité avec le patient qui désire arrêter de fumer pour proposer des traitements substitutifs tels que les pages test etc et donc c'est une démarche individuelle mais la légende qui dit qu'arrêter de fumer est dangereux est totalement fausse alors aujourd'hui nous voyons que les producteurs sont interdits de publicité pour le tabac pour faire baisser un peu le niveau de la consommation mais est-ce que de par la loi il faut peut-être les contraindre à faire des publicités sur les dangers de la cigarette ils ne sont pas prêts d'accepter cela ils ne le feront pas le lobby est trop puissant vous avez raison le lobby est trop puissant ils ne le feront pas déjà qu'on peut obtenir la suspension des encarts publicitaires c'est ce fameux cow-boy de Marlboro qui fume avec une gorge trouée par une trachéotomie c'est déjà énorme et donc vous avez vu maintenant que même l'industrie du cinéma on voit moins de moins en moins de scènes de rôles où les acteurs fument alors qu'auparavant dans beaucoup de films on voyait une promotion déguisée du tabagisme en mettant en exergue les paquets de cigarettes ce que nous voulons obtenir c'est agrandir les messages d'avertissement qui sont actuellement au dos du paquet de cigarettes que nous voulons agrandir et quand vous parlez de lobby le lobby il est extrêmement puissant puisqu'il représente et selon un chiffre qui a été communiqué en 2020 un bénéfice de l'équivalent de 1000 milliards de dollars et c'est énorme c'est plus que ce pourrait rapporter l'industrie bien sûr de l'armement je voudrais avant de terminer cette émission il faut sensibiliser impérativement le faire et le faire constamment il faut sensibiliser et bannir le mot campagne il faut que cette sensibilisation soit un élément constitutif d'une activité quotidienne des structures de santé je suis un parent je passe devant un établissement scolaire où est inscrit mon enfant j'ai le droit de déposer plainte contre un revendeur de cigarettes au niveau de ce lieu vous avez le droit de déposer plainte puisqu'il y a une loi qui est interdite donc vous signalez un contrevenant signaler un contrevenant est un devoir citoyen ça commence par une cigarette ça peut aller plus loin ça commence par une cigarette ça commence par le paquet et ensuite pour faire bien et faire comme les autres ça donnait à d'autres substances addictives moi j'avais fait je vous ai dit il y a un passé assez lointain une vingtaine d'années quand même j'avais fait organiser une enquête de type CAP comportement attitude pratique au niveau de l'université de Babesouar et ça commençait chez les étudiants à chez les fumeurs à s'adonner à d'autres drogues et notamment au cannabis et c'est là le danger Professeur Nordin Zidouni merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bon courage et à bientôt je vous remercie et à bientôt peut-être merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo